Bienvenue dans le cœur démocratique d'Athènes, aussi appelée la PNIX. Je m'appelle Aspasia, bien que n'étant pas natif d'Athènes, j'ai atteint le sommet de l'échelle sociale grâce à mes qualités intellectuelles. J'ai même remporté l'amour de Périclès, l'un des hommes les plus puissants de la cité. L'esprit est une chose merveilleuse, n'est-ce pas ? Les combats menés ici étaient plus intellectuels que sanglants, mais n'en étaient pas moins spectaculaires. Leur issue influait tout autant sur la vie de la cité. La PNIX était le lieu de réunion de l'Assemblée athénienne et incarnait la démocratie à l'œuvre. Cette visite te montrera comment les citoyens prenaient les décisions et assuraient le fonctionnement de la cité. Nous reparlerons lorsque tu auras achevé ta visite. A très bientôt ! L'Assemblée athénienne était appelée l'Ecclésia. Elle se réunissait sur la PNIX 40 fois par an afin de discuter de divers aspects de la vie de la cité. Chacune de ces séances durait plusieurs heures. On pense que le mot PNIX signifiait quelque chose comme serrer ensemble. C'était probablement lié au fait que lors des réunions de l'Ecclésia, ce lieu était bondé et les citoyens étaient littéralement agglutinés sur place. Les citoyens, tous de sexe masculin, pouvaient directement prendre part au processus démocratique. Ceux qui étaient âgés d'au moins 20 ans avaient le droit de parler et de voter. Et ceux qui avaient plus de 30 ans pouvaient être élus au poste de magistrat. Athènes, à l'époque classique, comptait quelques 30 000 citoyens. Pour proposer et adopter des textes, il fallait que 6 000 d'entre eux soient présents. Sous-titrage Société Radio-Canada